Formé en Côte d'Ivoire, il débute sa carrière professionnelle à 18 ans en France où il évolue successivement à Bastia et Créteil avant d'atterrir à l'Asset Mimosa en 2008. Titulaire à la Coupe du Monde des Moins de 20 ans en 2003 avec les éléphantaux et chez les éléphants lors des éliminatoires de la Cannes 2004, Yeboah Daniel est sélectionné par Steve Gourin-Erickson pour participer à la Coupe du Monde 2010 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. 13 ans après cette période glorieuse, le gardien de but ivoirien est au bord du gouffre. C'est à travers une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux que Sidibé Amadou alerte le public ivoirien. Je suis arrivé chez lui par l'intermédiaire d'un ami et j'ai vu le grand frère vraiment dans un état qui n'est pas agréable. Donc c'est de là que est partie ma publication sur les réseaux sociaux. Dans les débuts, quand il est venu, il nous a expliqué un peu le souci de santé qu'il a eu là-bas avec le pied qui était cassé. Et puis il a dit qu'après il a traîné un peu en Europe là-bas, la vie était devenue difficile pour lui. Il a décidé de revenir dans son pays. Il était logé, je crois bien à Cocody. Après il s'est retrouvé ici. Il dit bon, ça n'a pas marché là-bas, il n'avait plus d'argent pour prendre le loyer. Donc il est venu dans la cour familiale. Yéboa Daniel vit depuis trois années dans une maison aux allures d'un véritable todi, dans des conditions impensables, sans eau ni électricité. L'ancien portier de l'ASEC Mimosa a véritablement touché le fond. Avant quand il vienne, en tout cas il était heureux, tout le monde aussi heureux. Mais vraiment, actuellement là, ça ne va pas chez lui. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais vraiment, je fais tout possible pour assurer mon frère la pardonnée. Incroyable pour cet ancien mondialiste qui se retrouve complètement ruiné après une carrière plutôt satisfaisante. Amaigri et méconnaissable, Yéboa Daniel n'arrive pas à nous expliquer ce qui lui arrive. Ma préoccupation vient de mes parents. Et là, il y a peur de ces deux protections qui nous protègent. En ce moment-là, la vie commence à être bizarre. Donc on ne comprend pas en fait. En fait, sauf moi. Il faut moins ma compréhension pour avancer. Tantôt lucide, parfois moins. Durant son interview, le joueur ivoirien n'est pas loin d'une dépression. À 38 ans, je veux dire que je suis encore bébé. Je suis encore bébé. Il a failli vraiment cette force pour dire que quand tu viens en Afrique, il faut vraiment... Vous voyez comme là, aujourd'hui, tout le quartier de haut, comme on dit. Ce n'est pas évident de supporter toutes ces images, en fait. Ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas préparé, ou bien ainsi, tu n'es pas pauvre. OK. Je veux dire que ce sont des choses qu'on a appelées pour. Mon image, ma situation aujourd'hui peut-être est vie. Je dis que mon image, aujourd'hui, est comme mon mur. Moi, je sentais quand même une dépression. Des moments, je vais partir, je vais faire quelque chose, prier pour moi. Mais il y a des moments aussi, non, je ne bouge pas. Mon souhait, le prix absolu, c'est qu'on le récupère rapidement. Comment nous aider, puisque nous-mêmes là, financièrement, on n'est pas... Voilà, chacun se cherche, comme on le dit. Comment est-ce que vous pouvez nous aider pour qu'il sorte de ce gouffre ? Que des personnes de bonne volonté lui tendent à la main pour le sortir de ce temps. Sous-titrage Société Radio-Canada